Dieu a tant révélé le monde que pour accepter le pardon des hommes a donné son fils unique en Indraël. Aujourd'hui, encore, Dieu pourra accepter les élus a donné son épouse la princesse Yaouk Aya Naoni. Afin que quiconque croit et ça veut dire que n'a pas été là qui a établi 7 ans au Côte d'Ivoire et qui même a pratiqué tout ce qui s'est dit là de la peau de 7 ans que cette personne puisse avoir la vie et l'air sans embouteillage. Alors, chers amis et soeurs, c'est vous, c'est mon diamant qui se prévenait et savoir que Dieu a donné son épouse et son épouse de la terre. Alors, chaque fois que nous avons l'occasion de dire merci à Dieu, je vous en prie, le bon de ce matin et vous en remercie à tous les parents et vous en remercie. à tous les parents qui s'estarpaut à tous les parents et vous en prie pour What is A11 et le bon de ce blanc et les femmes 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 et la femme on ne pourетров et est iemand le cas Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Amen 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 de l'Esprit de Dieu à travers les êtres humains que nous sommes. Je voudrais vous demander qui a apprécié le dimanche passé et qu'est-ce que vous avez obtenu du message le dimanche passé. On y va vite. Je vois une doigt chez les hommes, deux doigts. Qui ne fait pas aller le dimanche passé, pour qu'on puisse les expliquer. Mais dimanche passé, tu étais à 5 ans. Vous avez payé les... Est-ce que vous avez fait acheter les brochures là ? Vous l'avez fait ? Il vous est commandé de faire comme le président à l'autre. Quand il n'est pas là, le jour où il vient, quand on pose la question, tu y réponds, tu y réponds. C'est lui qui nous fait le respect du message. Donc, vous n'avez point d'esquise, parce que notre chef a mis tout à votre disposition pour que vous éprayiez des enseignements lorsque vous êtes à soi. Vraiment ou pas ? Prêt ? Et bien, est-ce que vous avez fait ? Oui. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, messieurs ? Viens dedans, ici. Deuxième chapitre 1, verset 3, verset 1 à 13. Oui. Le message qu'ils ont effacé était dans Ephésiens 1, verset 3 à 14. Le titre est tel, « Les bienfaits que Dieu nous a accordés par le Christ. » Alors, le prédicateur a dit, « Nous, les chrétiens, souvent quand nous avons des difficultés. » Qui a apprécié ? Le prédicateur qui a apprécié, c'est le prédicateur, M. Rémi. Ok. Alors, dans la parole, il disait que, « Les bienfaits que Dieu nous a accordés par le Christ. » On dit souvent, les chrétiens, quand nous avons des difficultés, nous sommes des problèmes, nous oublions la réforme, les bienfaits que Dieu a fait pour nous. Alors, nous, il recommande de ne pas oublier les bienfaits que Dieu a fait pour nous, mais de toujours adorer Dieu et suivre Dieu. Il a dit, « Le Dieu qui dit Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël, qui est aujourd'hui le but de Naomi, est toujours pour qu'il n'oublie jamais ses enfants. » Il a dit, « C'est bien vrai que l'ambition de la prophétienne Naomi, ce n'est pas pour faire les bienfaits, mais Dieu l'a adopté ce don, en tant qu'on voit le monde, il a dit, « Sache que Dieu travaille avec elle, et Dieu agit avec elle. » Donc, nous devons toujours adorer Dieu et ouvrir Dieu. Il a dit encore que, « Autrefois, la bénédiction céleste descendit en parmi les hommes et encarnée à un être humain. » Et cette personne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais quand, si Dieu l'a fait au départ, ce que Dieu le fera en entendre. Et aujourd'hui, celle de Jésus-Christ est descendue en personne du Christ et de la prophétesse. Il y en a rien à ouvrir. Et nous devons l'adorer. Merci beaucoup, merci, merci, merci. Merci beaucoup, j'ai assuré le nom des hommes. Vous n'êtes pas ? Oui, oui, vas-y. Merci, vas-y. Amen. Donc, le publicateur qui a prêché, dans Évisée 1, 3, à Tôme, d'après le jeu, il a demandé « Qui a une fois reçu une bénédiction du Dieu ? » Il est qu'un Dieu ? Du Dieu de Naot. Voilà, ça c'est important. Pour l'assemblée ici, chacun s'est élevé pour essayer de l'approprier une bénédiction que Dieu a faite dans sa vie. Après, de là, vous avez évoqué une anecdote qu'il fallait d'un pasteur qui allait dévié le Seigneur, que lui puisse, au sein même du temps, adoré pour vous. Et le Seigneur lui a dit que le Seigneur, jusqu'à la fin de la journée, je me suis la plus pasteur. Et ce pasteur-là, lui, a sorti avec une désertitude, et il a été « Capacé, propre et chassé ! » « Capacé, propre et chassé ! » « Capacé, propre et chassé ! » « Qui est bien de se révéler ! » Et après, de là, vous avez évoqué la bénédiction Céleste. Vous avez demandé qu'est-ce que c'était une bénédiction Céleste. Et c'est dans ce sens-là que vous avez dit que la bénédiction naisse et naisse descendue ici-même à l'Église des bâtiments je donnerai de votre voix à travers les deux d'une vie. merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Koulis ! Merci, M. Paul ! M. Paul ! Merci beaucoup ! Merci, Saint-Croes ! Les bâtiments, vous l'avez arrêté quelque chose ? Madame Khonfi, qui d'autre ? Qui d'autre ? Vas-y. Maintenant, c'est les parents qui ont été autorisés. Faut que vous parliez. Amen. Le prédicateur nous a fait comprendre que sur Dieu n'est pas facile. Sur Dieu n'est pas toujours dans la légresse. Sur Dieu, c'est sur Dieu avec sa croix, comme au temps du Christ en Israël. Aujourd'hui, le Dieu de la Présidente a mis, fait sur nous jour et nuit. Quelle que soit l'attaque, d'autres membres ont peur d'aller dans leur propre gage par rapport aux sorciers et aux petits chers. Mais en venant croiser la Présidente Naomi et se donner à son Dieu, on peut aller au virage faire tout ce qu'on veut. C'est ainsi que M. Vincent a donné l'exemple que tout le monde a aimé ici. T'as dit qu'aujourd'hui, avec la Présidente Naomi et son Dieu, on peut se mettre en place, on a dit qu'on est un roi super, si on a la sécurité totale. Donc, on est devant sur la Présidente Naomi. Mais c'est comme la Présidente Naomi et la Présidente Naomi. Bonne année à la Présidente Naomi. Amen. Amen. Amém! 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 Quand tu tiens la proteste à lui, c'est pas que Dieu, mon frère, ma frère, toi qui t'ai écouté, c'est quoi qu'il disait? Dieu Vida, Dieu Dalman, Dieu de Noé, Noé a suivi-moi! Donc, Dieu, il s'éclape pas avec Noé, mais le foie de Noé a béni-mé! Orisage! Moïse de Phulimah, le foie de Moïse de Thomas, est celui de Ordinage! Le foie du immense est celui du Dieu de Dieu! Naouki! Si vous avez une promesse de question de la fille, qu'est-ce que ce soit, même si vous ne faillez pas, dis-tu Dieu de la vie sans moi! Mathieu va réagir pour vous dire que c'est lui qui a établi la proteste à vous! Alléluia! Mathieu va réagir! Et vous saurez qu'il y a les yeux, mais on décide de tout, c'est le Dieu de Noé qui commande! Alléluia! Alléluia! L'aléluia, s'il vous plait! Et ça, pour fin de verset 1 au verset 13. La promesse de la venue du Seigneur. Mes chers amis, voici déjà la seconde lettre que je vous ai vu. Dans l'une et l'autre, j'ai voulu éveiller en votre esprit des pensées saines par tout ce que je vous y rappelle. Je désire que vous vous souveniez des paroles prononcées autrefois par les saintes prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur transpisées par vos apôtres. Sachez avant tout que, dans les derniers jours, apparaîtront des gens qui vivront selon leurs propres désirs. Ils s'évoqueront de vous et diront, il a promis de venir les salles. Eh bien, où est-il? Nos pères sont déjà hors, mais tout reste dans le même état que depuis la création du monde. Il nous oublie volontairement ceci. Il y a longtemps, Dieu a créé le ciel et la terre par sa parole. La terre a été séparée de l'eau et formée par l'eau. Et c'est également par l'eau, celle de la grande inondation, que le monde ancien a été détruit. Quant au ciel et à terre actuelle, la même parole de Dieu les tient en réserve par le feu qui les dévira. Ils ont regardé pour le jour du jugement et la rue des pécheurs. Mais il y a une chose que vous ne devez pas oublier, mes chers amis. C'est que pour le Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un jour. Le Seigneur ne part pas à réaliser sa prouesse comme certains le pensent. Mais il vise de patience envers vous, car il ne veut pas que qui que ce soit aille à sa peste. Au contraire, il veut que tous aient l'occasion de se détourner du mal. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, le ciel disparaîtra avec un fracas effrayant. Les corps célestes seront détruits par le feu. La terre avec tout ce qu'elle contient cessera d'exister. Puisque tout disparaîtra de cette façon, comprenez bien ce que vous devez faire. Il faut que votre conduite soit sainte et marquée par l'attachement à Dieu. Vous devez attendre le jour de Dieu en faisant tous vos efforts pour que Dieu puisse bénir bientôt. Ce sera le jour où le ciel sera détruit par le feu et où les corps célestes se fondront dans la chaleur des saints. Mais Dieu a promis un nouveau ciel et une nouvelle terre, où la justice habitera. Et voilà ce que nous avons. Amen. 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 La personne n'a pas de temps, et il n'a pas de temps d'obtenir et d'sembler. La personne n'a pas de temps qu'il y a eu de temps qu'il y a la partiliser et qu'il n'y a pas de temps qu'il y a l'eau. La personne n'a pas d'étonnée et de rester là-bas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Amen 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 La promesse de la vérité du Seigneur. Autant qu'un apôtre, hier, sous l'effet du Saint-Esprit, a annoncé, et même l'a écrit, parce que guidé par l'Esprit Saint, de ce que le Seigneur fait la promesse de venir sur la terre. J'ai le temps, hier, à l'époque, sous l'effet du Saint-Esprit, a annoncé et même l'a écrit, à tous ceux qui ont pu faire cause du fiscalisme, à tous ceux qui ont tenté de suivre le Christ, que le Seigneur Jésus-Christ reviendra, et que cela a été une promesse seule que le Seigneur Jésus-Christ reviendra à travers lui. A cette époque-là, bien parti, cette promesse a été faite, bien parti, cette promesse a été révélée, ou du moins cette prophétie a répondu, ne connaissait même pas l'heure, le jour, l'année au guerre, viendra le Seigneur Jésus-Christ. Mais, il a annoncé, en attirant, la conscience humaine, de ce que quelquefois la durée du temps, le Seigneur Jésus-Christ reviendra plus à terre. Et donc, que le Seigneur Jésus-Christ se prépare à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, il est le premier, aujourd'hui, et il en sera éternellement. Quand il fait des promesses, il est apporté. Que c'est pourquoi ? La promesse que le Seigneur a faite à soi-même, que le Seigneur Jésus-Christ, il est le premier, qui était le premier, du Christianisme à l'époque, que les hommes de son époque ont attendu en vain. Cette promesse vient de se réaliser à notre époque, à travers la professe Yaô Aya Naro. Oui, cette promesse vient de se réaliser parce que, non seulement, parce qu'on n'est pas un état biblique. La promesse était biblique, mais qu'elle est-il divise par qu'elle vient et qu'elle vient de Dieu. Personne ne le s'appelle. Les gens, à cette époque, croyaient que cette promesse leur était défilée, croyaient que c'est à l'instant que le Seigneur Jésus-Christ accélère, ou alors à l'avenir. Il s'est préparé. Il s'est forçait dans la foi, dans les pratiques bonnes. Mais il y a un plan. Il y a un plan. La promesse que le Seigneur a faite. Il y a des siècles et des siècles. Où, à un moment donné, certains chrétiens ne s'appellent plus. Comme c'est la poète qu'on fait sur la terre, cela vient de se réaliser. En quoi dis-moi ? En particulier dans le peuple de Patmos, à travers la professe Yaô Aya Naro. Alors, si vous avez le cas, Jésus-Christ est venu de m'interroger et avoir la réponse à travers vous. Quel est l'objectif de cet avènement ? Quel est l'objectif de cet avènement du Seigneur Jésus-Christ ? Ça va envoyer à quoi ? J'attends de vous la réponse. J'attends de vous la réponse. Quel est l'objectif de cet avènement du Seigneur Jésus-Christ ? Pourquoi il est arrivé ? Pourquoi la professe, il a fait la pièce ? Il vient de la réaliser à la dépense. Il a dit pourquoi ? Pourquoi faire ? Oui, papa. Amen. 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 Vous avez l'objectif de cet avènement du Seigneur Jésus-Christ ? Je vous remercie pour vous. 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 Buyodo. C'est parti ! 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 C'est parti !